Non mais internet c'est super pour les gosses, seulement faut faire gaffe, c'est pour ça qu'à la maison j'ai installé un contrôle d'accès sur le pc. Attends et tous ces jeux ultra violents là sans parler du reste c'est dangereux. Non mais attends c'est surtout que la semaine dernière j'ai reçu une commande de 3000 balles, 10 slips en latex et la poupée gonflable, la spéciale par mélanthère. Elle est sortie ça y est ? Tu connais ? J'ai lu un truc dans l'EB. Ils font chier tes gosses quand même. C'est chouette comme peinture, c'est puissant et puis c'est pointu en même temps. Oui c'est fait au couteau. Ah oui c'est ça le côté pointu. Et elle a basculé dans le nouveau millénaire, ça se sent au... Elle l'a fait il y a 50 ans quand même. Ah oui. Nous avons une longue tradition de peinture dans la famille, mon arrière 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 grand-tante a bien connu Toulouse-Dautrec. Mais moi même je connais bien les artistes, vous savez mon beau-frère c'est lui qui peint tous les petits galets qu'il y a sur mon bureau. Bon c'est plus petit mais c'est intéressant ça travail de précision. Moi je voudrais vous remercier quand même d'avoir insisté auprès du CE pour financer l'exposition de ma grand-tante. Quand le talent est là c'est toujours plus facile. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vilain les toiles qu'ils ont mis dans le couloir ça pique les yeux, les gens ne viendront plus de travailler. Je suis désolé dans cette oeuvre il y a un cri je trouve. Ouais au secours. C'est quand même plus de gueule que l'expo de thème de la semaine dernière non ? C'est pas difficile. Ah non pas ici, pas au dessus de la machine à café, pas dans l'espace des tentes. Je veux pouvoir prendre mon... Carole. Non pas que... Carole, vous qui êtes une femme sensée, laissez-moi vous montrer quelque chose. Hé, c'est quand même une belle merde. Retrouver ? Ah bah oui. Et puis alors en plus, vous êtes une femme de goût, ça c'est... C'est l'image de la voix qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais t'expliquer, il y a un truc que je t'ai pas dit, il est pas très peinture. Ah si j'aime beaucoup la peinture. Non, non, mais c'est la tante, la grande tante de Carole, qui a peint toutes les oeuvres que t'as pu voir, j'ai oublié de te le dire, mais elle descend de Toulouse-Lautrec. C'est une femme et c'est fait au couteau, c'est... D'ailleurs à l'époque de Toulouse-Lautrec, certains esprits étriqués n'ont pas sûr connaître son talent non plus. Ah mais attendez, regardez, regardez, parce que là c'est une question de... Sous cet angle-là, c'est quand même plus joli. Ah oui, oui, c'est comme l'évaluation des compétences. Ça dépend sous quel angle on se place, parfois c'est plus joli. Carole, attendez, je m'y connais en art abstrait à la maison, on a un bouquin qu'en parle. Faudra que je le lise. Laisse tomber, va. Mais pourquoi tu me dis pas les choses aussi ? Mais t'as vu comment tu pars ? Enfin, de toute façon, c'est de la merde. Dis-moi, elle dégage les toiles dans le couloir ou quoi ? Oui, oui, la semaine prochaine. Et celle-là ? Ah non, celle-là, on l'a achetée. Comment ça, on ? Qui l'a achetée ? Le CE, enfin moi ! Moi ? Moi aussi, j'ai payé pour ça ? Très peu, mais... En fait, ça fait partie des obligations du CE que de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation personnelle, aux arts plastiques, voilà. Attends, là t'es en train de m'expliquer qu'on est pas partis à Marrakech en séminaire le mois dernier. Heureusement qu'on va à Paimpol la semaine prochaine, à cause de ça. Finalement, je t'ai pas dit, on va à la foire du trône. J'ai négocié des trucs, des infractions et tout. Ah bah super. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais la rectifier. Mais arrête, mais t'es fou, quoi ! Mais non, mais non, c'est un coup de... Jean-Claude, tu peux pas ! Jean-Claude, tu peux pas ! Carole ! Hervé ! Carole ! On m'explique ! C'est un poster de... du nouveau V8, 300 chevaux, 4 litres de 2. Un véritable missile, c'est une... C'est qui ? Jean-Claude. J'aime le faire. Ah bon ? Bah si j'avais su, alors... Mais non, imbécile, je vais le tuer ! Ah ! Votre café ? C'est ça ? T'as vu ? Mais oui, j'ai vu, c'est n'importe quoi. Tout le monde l'a vu. Et n'importe qui bouge. Personne n'est derrière, tout le monde s'en fout. C'est dégueulasse. C'est un vrai scandale. Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants ? Mais les dirigeants, mais... Ils en ont rien à faire, les dirigeants, tu parles. C'est honteux. Enfin, y'avait hors-jeu, quoi ! Hein ? Y'avait hors-jeu ! Y'a un partout, c'est marre ! Eh oui, bien sûr. Vous avez eu une match hier ? Ouais, classe les Italiens, j'adore. Oh, 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 regarde ! Y'a Pépère qui va viser son pot. Oula ! Qu'est-ce que tu nous as inventé encore aujourd'hui ? Le cake électronique ? Le micro-ondes extra-plat ? Messieurs, ne riez pas. Vous avez devant vous un modèle unique. Ah oui, c'est clair. T'es unique au monde, toi. Non, non. Ce prototype a été conçu uniquement par Internet. Plan, matériaux, tout a été fourni par le web. Et c'est épouvantable. C'est à la portée d'un enfant. J'aime bien quand il fait son sérieux, comme ça. Tu vois qu'un jour, il va nous inventer le démon de Peuneux. Qu'est-ce que c'est, alors, aujourd'hui ? Je l'ai juste construit pour voir si c'était possible. Et bien, ça l'est. Ah ben, voilà. Ceci est un engin détonnant programmable. Ça veut dire quoi ? Une bombe artardement, quoi. Putain, merde ! Alors, je résume. Tu fabriques une bombe artisanale, hein, pour deux rires. J'en prends tes termes, hein. Tu la mets en marche actuellement, tu la bourres de poudre de cacao, parce que Dieu merci, tu n'as pas trouvé de poudre à canon, et si jamais elle explose, on est bon pour en faire toutes les peintures, c'est ça ? Reste en calme, Hervé. Théoriquement, ça ne peut pas péter avant 53 minutes. Théoriquement ? Mais pourquoi tu fais ça ici ? Pourquoi tu fais pas ça dans ton garage, tranquillement, le dimanche ? Pourquoi tu viens de faire chier, là ? Mais j'ai besoin qu'on me la tienne. Pour la désamorcer, il faut passer par en dessous, et je peux pas la retourner. Mais moi, je suis pas des mineurs, hein. Je suis cadre commercial. Alors, Hervé, t'appelles la sécu, maintenant. Mais on peut pas, on a mis nos emprètes partout. On l'a touché. Si ça pète, on est complices. COMPLICE ! Attends, non, non. Quoi ? Quoi ? Tu vas pas nous l'achever Parkinson, hein. Vous la penez en l'air, et puis c'est tout. Non, tu vas voir si on s'en sort, si on est Parkinson. Ça craint rien, je vous dis. Penses-tu ? Repas à la merde ? Les yeux crevés ? Les doigts arrachés ? Connard ! Mais je vous le redis, ça peut pas péter. Hein ? Tu sais quoi ? Les mecs qui fabriquent des bombes, au moins ils ont un idéal. Tu vois, ils... Ils font ça pour une bonne raison. Oui. Toi, t'as même pas d'idéal ! T'es une merde ! Ta gueule, Hervé, je me concentre ! Dis ta gueule. Je te dis la gueule. Dix secondes, dix secondes ! Mais arrête pas de dire dix secondes, Philippe, depuis le début ! Oh merde ! Quoi ? Oh les gars, vous allez rire, vous allez me détester, hein, mais... J'avais pas branché la morse, ça pouvait pas péter ! Oh bah t'as dix secondes, alors ? Pourquoi ? Pour courir ? Oh non ! Non, 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 mais c'est pas... Un, deux... Bah dix, six... Non, les gars, non ! Non ! Non !